Je n'ai pas eu l'occasion de dire au coach, merci pour l'encadrement qu'il apporte à mon fils. Le voilà, le voilà, le voilà. Merci coach, c'est moi qui vous remercie. Vraiment, ces encouragements nous portent à cœur et on les prend, on les transmet aux jeunes petits frères, aux frères et tout ça, mieux que nous. Merci coach, c'est moi. Que la haute et agir te donnent suffisamment de temps. Tu n'as eu que quelques jours et puis tu as fait fort coach. Tout le Cameroun a été au courant, chacun a vu ce qui s'est passé. Je pense que si on te donne 10 ans, coach, je suis trop rapporteur à la cour du monde. Merci, merci. Merci. Très chers abonnés de la chaîne GSTV, bonjour. Comme vous l'avez constaté dans la courte vidéo que nous venons de partager avec vous, le manager sélectionneur de l'équipe FAMION de football camerounaise, M. Rigober Son Bahanak, est allé rendre visite à la famille du lion indomptable Olivier Mbayezo. Dans la vidéo, on peut ainsi voir un membre de la famille, sans doute le père du joueur, remercier l'entraîneur. Mais pour les réseaux sociaux camerounais et les supporters camerounais, cette visite serait la preuve paradis des accusations de pratiques malsaines, de corruption et des magouilles qui existeraient au sein de la Fédération camerounaise et de l'équipe nationale. Comme vous le savez tous sans doute déjà, ces dernières semaines ont vu l'actualité des lions indomptables dominer par des accusations de corruption, notamment lors de la sélection des joueurs dans l'équipe nationale. Ces accusations ont été renforcées par des révélations, jusqu'ici non pouvait, il faut le dire, d'un journaliste d'investigation au nom de Romain Molina, qui affirme lui aussi avoir discuté avec pas moins de cinq joueurs camerounais qui lui auraient confirmé avoir été témoins eux-mêmes des faits que des personnes dans l'encadrement des lions et autour des lions indomptables exigeraient un pourcentage sur les primes versées aux joueurs, et ceci en l'échange de leur sélection ou d'une potentielle sélection au sein de l'équipe nationale. Pour les réseaux sociaux camerounais, donc, cette visite de Rigobertson auprès de la famille serait la confirmation même de ces rumeurs de corruption. Pour beaucoup, l'entraîneur serait allé percevoir le pourcentage en question. D'autres vont même jusqu'à avancer un montant de 15 millions. En tout état de cause, les spéculations vont bon train. Cela dit, on est quand même en lieu de se poser la question sur l'opportunité d'une telle visite et surtout de la vidéo et de sa diffusion sur les réseaux sociaux. Compte tenu du contexte assez trouble et confus dans lequel se retrouve l'équipe nationale après leur élimination à la Coupe du Monde, est-ce une erreur de communication ? Est-ce de la naïveté de la part de l'entraîneur et de la famille du joueur ? Ou simplement alors une visite amicale, sans doute, qui serait mal interprétée par des supporters trop imaginatifs ? Quoi qu'il en soit, nous témoignons nos encouragements aux dirigeants de la Fédération camerounaise et de l'encadrement des lions et non-tables ? Et nous leur adressons par ailleurs nos voeux de réussite. Que le calme, la sérénité et la discipline reviennent au sein de l'équipe nationale pour des victoires encore plus éclatantes dans l'avenir. Likez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez. Merci d'avoir regardé cette vidéo !